C'est dans une ambiance de fête que l'ensemble des fidèles du buisson Adam de Dallois ont reçu le couple Amandada. L'an 2000 à 2021, cela fait exactement 21 ans que le prophète Dada est au service du grand roi. Rester fidèle à son père spirituel est le thème de cette journée prophétique qui a mobilisé les collègues pasteurs, parents ainsi que les communautés sœurs de Dallois. Ce matin, nos assemblées se sont mises ensemble afin de venir célébrer le Seigneur parce que c'était vraiment un jour important. Ce que nous souhaitons pour l'homme de Dieu, c'est une bonne continuation et que Dieu continue davantage de l'utiliser dans le domaine dans lequel vraiment il est appelé. L'homme de Dieu est non seulement à l'honneur ce jour, mais il a saisi l'opportunité pour rendre toute la grâce à Dieu avant d'esquisser quelques perspectives d'avenir. Le prochain défi qui nous attend, c'est de manifester la gloire de Dieu à travers l'humanité. C'est de manifester la puissance de Dieu à travers l'humanité et d'implanter plus d'églises. Je veux remercier par ce passage tout le corps de Christ, toutes les autorités de ce pays. Nous voulons dire à cette génération, on a juste un père et on reste fidèle à son père et on continue de servir Dieu. Dans la fidélité, dans la loyauté, le Seigneur fera des espoirs avec nous. Un nouveau jour s'élève sur la vie du serviteur de Dieu, lui promettant une nouvelle dimension surnaturelle dans la foi. Un moment de joie et de reconnaissance envers le père spirituel Adébaïor est suivi des témoignages pour retracer un long parcours dans la fidélité. Et là, Dieu va marquer un point pour juste nous faire voir sa fidélité pendant ce parcours. Toutes ces choses que nous avons apprises auprès de notre père spirituel, notre mentor, le bishop Papa Adébaïor, alléluia, et la prophétesse Mamboulasara. Et ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Merci parce que c'est lui qui nous a soutenus pendant ces 21 années. C'est lui qui nous a aidés à pouvoir monter toutes les échéances de notre formation. Et là, nous voulons faire une pause et rendre grâce à Dieu pour ce prochain niveau qu'il nous donne. Ce fut un véritable moment de louange, d'adoration, prière pour la Côte d'Ivoire, ainsi que des balais ont méblé cette commémoration des 21 années au service de l'évangile de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501